Aujourd'hui, je te partage un petit massage des oreilles qui va t'aider à améliorer ton ouïe. Je ne sais pas si je le dis bien encore en français, je ne dis toujours pas bien ce mot. De t'aider, tout simplement, à bien entendre, sans l'aide artificielle, peu importe ton âge, d'avoir toujours des bonnes oreilles et bien entendre. Alors, comment est-ce qu'on le fait ? Dégage d'abord tes oreilles. Tu pourrais aussi enlever tes boucles d'oreilles si t'en as, surtout si t'es une belle dame. Donc, libère d'abord tes oreilles. Hop, super ! Et nous allons, donc tu vas prendre ta main, le pouce mettre derrière ton oreille, comme ça, l'attraper, les quatre doigts sont devant. Tu le fais avec les deux oreilles. Super ! Et maintenant, tu vas tirer tes oreilles en haut et légèrement en arrière. Tu tires légèrement en haut et en arrière. Tu fais les petits mouvements, mais tu tires bien. N'aie pas peur de les déchirer, de les enlever, sans bien coller normalement. Et tu masses, tu masses de cette façon. Tu sais probablement déjà qu'il y a plein de points biologiquement actifs qui sont reliés à tout ton corps. Donc, si tu masses les oreilles, tu travailles avec tout le reste de ton corps. Maintenant, en fait, tu tiens cette partie en haut de ton oreille, entre les doigts. Donc, hop, je l'attrape comme ça, le pouce est en arrière. Et maintenant, je vais le tirer en arrière et vers le bas. Et je tire, je tire. Super ! Pareil, n'aie pas peur. Tu tires, tu relâches. Tu tires, tu relâches. Super ! Et maintenant que c'est fait, hop, tu relâches un peu. Si tu as mal aux bras, aux mains, relâche un petit peu. On veut hop une tension. Et de nouveau, je reprends pareil mes oreilles. Et je vais tirer sur le côté légèrement en arrière. Et tu tires, tu relâches, tu tires, tu relâches. Excellent ! Super ! Maintenant, tu tiens toujours tes oreilles de la même façon. Et tu vas faire le mouvement circulaire avec. D'abord à l'avant. Et ensuite en arrière. Si jamais tu as déjà un appareil auditif à porter, il faudrait, je pense, le sortir de tes oreilles pour que tu ne sois pas gêné, que tu ne l'abîmes pas non plus. Donc là, on a changé déjà de direction. On le fait en arrière. Super ! Maintenant, on va mettre les mains, les paumes de main sur les oreilles comme ça. Et on va masser de façon circulaire. Donc tu ne vas pas m'entendre si tu les poses bien sur tes oreilles. Donc on y va et je te fais signe pour changer la direction. On les pose et on masse. Et on change de direction. Très bien ! La pratique suivante, tu ne le fais pas si tu as un problème de tampon au niveau de ton oreille. Peu importe là où tu as un problème avec le tampon, tu ne le fais pas. Si c'est le désoreil, tu ne fais pas cette pratique. C'est une pratique de compression. On va appuyer sur les oreilles, créer comme une petite pression et ensuite relâcher ça. Ça va faire comme un petit pouc au niveau de l'oreille quand ça va déboucher l'oreille et on va la relâcher. Alors j'appuie et je relâche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super ! Et si tu as bien travaillé, hop, tu vois déjà ton oreille bien, bien rouge parce que tu as fait circuler bien le sang. Et tu as bien amassé, tu vois, de 1 et de 2. Comment vont tes oreilles ? Écris-moi ça dans le commentaire, comment elles sont tes oreilles, comment tu les sens ? Est-ce que tu sens vibrer, est-ce que tu sens des petits picotements, des petits fourmillements peut-être dans tes oreilles ? Moi je les sens bien, bien chaudes. Super ! Alors de cette façon, tu peux encore ajouter un petit poids à masser, tu prends ta main comme ça. Tu vas la positionner derrière ton oreille et derrière ton oreille tu trouves un petit osselet. Il y a de ton crâne juste derrière l'oreille, hop, qui ressort et tu vas masser de cette façon. Tu vois, comme faire vibrer. Et tu le fais vibrer, tu masses encore. Super, tu relâches. Et comme nous faisons pour les yeux, si tu me suis dévié depuis un moment où tu as déjà suivi mes vidéos pour la vue, pour faire reposer, puisqu'on vient de travailler, on peut faire un petit palmier. Tu vas chauffer, chauffer, chauffer tes mains. Et pareil comme pour les yeux, les poser au niveau de tes oreilles. Et ressentir l'énergie des pommes de tes mains qui entrent dans tes oreilles. Qui les aident à se relaxer, se reposer et se régénérer. Tu peux soit les poser sur les oreilles, ou tu peux tout simplement le laisser aussi à distance. Tu vas le ressentir pareil. Bon, une fois que tu les as dégagés des choses, si tu en as beaucoup comme moi. Bien. Et tu le fais comme c'est bon pour toi. Si jamais t'as mal au bras, comme ça, tu peux le faire dans la position allongée aussi. C'est très très bien. Fais bien ce massage au moins une fois par jour. Ça te fera du bien. Suivir du palming, c'est juste parfait. Si tu le fais deux fois dans la journée, c'est très bien. Suis ton corps, écoute ton corps. Et tu verras aussi, tu verras déjà des progrès. Comment ta façon d'entendre, d'écouter, va s'améliorer. Tu vas entendre de mieux en mieux. Bien sûr, il y a d'autres pratiques aussi dans la méthode de Nervekhoff qu'on utilise pour aider encore à améliorer nos sens. Mais celle-ci déjà est assez efficace si tu la fais régulièrement tous les jours. Ça va t'aider à améliorer tout ce qui est au niveau de tes oreilles. J'espère que tes oreilles ont apprécié. Et toi aussi, laisse-moi un petit commentaire en bas. Comment t'as aimé ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Et surtout peut-être avec le temps, après deux, trois semaines, où est-ce que tu en es ? Est-ce que ta façon d'entendre, d'écouter, est-ce que ça s'améliore déjà ? Est-ce que c'est mieux au niveau de tes oreilles ? Si c'est le cas, c'est génial, continue ! Si il y a encore quelque chose qui te manque, je t'invite à notre prochain cours. Je vais te partager le lien pour l'inscription en bas de cette vidéo. Tu pourras t'inscrire ou en profiter plus tard comme en cours en ligne. Merci d'avoir été avec moi et à très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !